C'est l'appareil photo le plus perfectionné J'ai posé la famille devant le monument de Châteauroux Vu que le Tour de France passait là, on ferait d'une pierre deux coups Je croyais prendre mon cliché Oui, Sarah qui nous emmène en Arles, à Arles précisément pour les 50e 50 ans déjà, rencontre de la photographie La photographie, objectif lune Absolument, objectif lune Alors non, mais ce qui est formidable toujours dans les anniversaires C'est de voir comment finalement on fournit, on remplit cet anniversaire, cette célébration Là, franchement, Sam Sturze qui est le directeur des Rencontres d'Arles A fait fort puisque c'était... Il a tout mis Là, il a tout mis, c'est-à-dire qu'on part de la nostalgie Et on touche l'avant-garde C'est-à-dire qu'on couvre tout Bien sûr, l'histoire de la photographie Mais jusqu'au plus jeune talent Et les rencontres, évidemment, dans Rencontres d'Arles Il y a rencontres Et c'est très important, Arles Puisqu'il y a, par exemple, des rédacteurs en chef de magazines Qui viennent avec des jeunes talents Qui, au moyen nom, je crois, 20 ou 30 euros Peuvent avoir un quart d'heure de rendez-vous Pour montrer leur travail Bien sûr Et puis des agences, des directeurs de festivals Et puis surtout, 50 ans, 50 expositions Ce n'est pas rien Je tiens quand même à préciser Que pour les Arlesiens, les expositions sont totalement gratuites Il vous suffit de venir avec un justificatif de domicile Vous ne payez aucune expo Voilà, pas de billet d'entrée Tout est gratuit Je vous emmène à Arles Gratuit, c'est cadeau, regardez Les 50 ans des Rencontres d'Arles C'est cette année 50 ans parcourus 50 ans à parcourir On cherchait une idée pour ces 50 ans On a trouvé une idée assez simple Sous la forme d'un slogan Mais néanmoins très ambitieux 50 ans, 50 expositions C'est à peu près 15 de plus que d'habitude Ce qui fait que la ville est envahie de projets La photographie à tous les étages La photographie derrière toutes les portes Le prix Pictet est l'un des plus grands prix Ayant pour sujet le développement durable Chaque année, nous avons un thème Nous en sommes au huitième Et cette année, c'est l'espoir Car nous sommes dans une époque Où peu importe qui nous sommes Et d'où nous venons Nous avons tous terriblement besoin d'espoir On est ici dans cette église extraordinaire On est chez Philippe Chancel Son projet Data Zone C'est un projet au long cours Sur plus de 15 ans Où il est allé dans 14 points 14 zones Dans le monde A la géopolitique bouleversée C'est comme ça Un petit tour du monde En accéléré Pas toujours très optimiste Mais qui nous rappelle Que les clés de demain Sont entre demain Fêter ces 50 ans C'est compliqué Ça demande à la fois De regarder dans le rétroviseur De faire un certain nombre D'expositions historiques Qui vont raconter l'histoire des rencontres Mais aussi plus généralement L'histoire de la photo La Movida qu'on inaugurait ce matin En présence des photographes Qui sont toujours là Et qui ont connu ce vent de liberté Qui soufflait sur l'Espagne D'après Franco Donc regard en arrière Mais aussi ce qui fait partie Véritablement de l'ADN du festival Regard vers demain Regard vers le futur Trouver et défricher Les talents de demain C'est cette forme de grand écart Pour concilier le futur Le passé Et le présent Ça cultive l'impatience Ça c'est très... Oui Sarah Ça a commencé le 1er juillet Parce qu'on en parle depuis un bout de temps De ces rencontres Et ça se termine Vraiment 22 septembre C'est ça Alors la première semaine Voilà la première semaine C'est surtout les professionnels Qui viennent là Et donc je voudrais aussi Remercier des professionnels Johan Kostowska Pour les images extraordinaires Qu'il a tournées Maud Beignard Qui nous a beaucoup aidé Jean-Guy Josy Voilà on ne remercie pas souvent Des gens qui vous rendent Philippe Des gens qui vous rendent Les accès faciles Quand on travaille Pour faire des reportages Pour vous les montrer Voilà il y a des gens Qui nous aident Qui nous accompagnent Que je tenais à saluer Vous avez raison On le fait très souvent Et c'est bien de le faire Régulièrement effectivement Merci beaucoup Sarah